Fox XFH, runway 29L, cleared for takeoff, wind 04, 0 degrés, 1 knot. cleared for takeoff 29L, Fox XFH, no exit. La puissance, on a les tours, le vent est calme, donc l'avion accélère, indicateur de vitesse, le badin est actif, on reste au centre. 60, 70, 90 km heure, en rotation, l'avion Zulu Golf, prêt, on cherche les 130, déplacement au point d'arrêt, 29 gauche. l'avion Zulu Golf, avancez-vous, point d'attente, attendez. On avance, point d'attente et on attend. Personne à droite. Saint-Cyr de Fox XFH, bonjour. Fox Delta Mike, et on continue à monter. 29 gauche, autorisé décollage, le vent est calme. On a laissé le château de Versailles derrière nous, qu'on verra qu'il est au retour. On voit des avions, le petit point blanc, c'est un avion, c'est les arrivées de De Gaulle. On est sortis par le nord de Saint-Cyr, par là-bas on a Pontoise. Juste en dessous de nous, on a l'autoroute A13, l'autoroute de Normandie. Charlie, très au point d'attente, 29 gauche. Charlie, laissez collationner, s'il vous plaît. Oscar Zulu Uniforme, je n'ai pas reçu, piste 29 gauche, autorisé décollage. L'avion il vole tout seul, moi je ne tiens plus les commandes. Tu peux mettre la main dessus, tu pousses, et tu pousses un peu, pousses un peu vers l'avant, l'avion descend. Oui, c'est très sensible. Ça va Didier ? Ça va tout à fait. Et si on tire, toi si je tire doucement là, ben, mais toi je lui mets un petit... Il a le nez qui se lève et... On a une brume du masque qui ne donne pas une visibilité géniale, mais... C'est très sensible ! Oui, c'est très sensible. Ah ben ça va, ça me fait un peu de sensation. On est à 200 km heure. C'est ce que j'allais demander en plus. Là tu as la vitesse. On est à 200 km heure. Tout va bien. On ne dirait pas ? Non, on a décollé à 110 km heure. On est monté à 130 km heure. Allez, tu veux le tenir ? On le fait ensemble. On va aller un poil à droite. On regarde dehors. Il n'y a personne à droite. Oui, parce que je fais un tout petit peu, puis je reviens un peu, je repousse un petit peu à gauche. Ah, la même chose à gauche. Tu vois qu'on s'incline ? Tu sens qu'on s'incline ? Ah oui, oui. Et là on ne s'incline pas beaucoup. On va profiter de pouvoir monter un peu. Ah, on va monter encore ? Ah oui, on peut monter. Oui. C'est la fréquence, au revoir. Ça va être un peu plus sympa d'en haut. Voilà, on voit les petits villages. Et on va éviter d'embêter les gens le dimanche matin. C'est pour ça que toi on évite un peu. Et après tu nous remettras un petit peu à gauche. Allez, c'est à toi. Pousse-le un petit peu à gauche. Encore, 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 encore. Il va doucement, s'il n'est pas... Ouais, super. Et quand tu penses que l'inclinaison est suffisante, reviens au centre. Repousse-le à droite. Voilà. Encore, encore à droite, à droite. Voilà, super. Et puis comme on descend un peu, on le tire un petit peu. Et c'est très sensible. Ouais. C'est plus sensible comme ça que comme ça. Ouais. Là, ce côté-là. Ouais. Le côté, l'assiette à monter ou à descendre. On va passer entre les deux, la brevite et le village. Et puis on va tirer un petit peu sur le manche. On va monter jusqu'à demi de pied. On rentre en basse. On rentre en basse. On rentre en basse. J'appuie sur l'accélérateur comme sur une voiture. Et puis tu as tiré un avec moi. Voilà. On est en train de monter. Ça, ça nous dit que ça monte. Tu vois l'altimètre. Il montre qu'on est en train de monter. Là, je suis en 0,70 degrés, 2 nœuds. Et là, la visibilité est complètement différente. On a moins cet effet de prume. Voilà. Tu vois quelque chose au loin qui peut te servir de repère. Tu le prends de repère, puis on va aller là-dessus. Le point blanc, là, par exemple. Tu vois le petit château d'eau, là. Je ne sais pas si c'est un château d'eau. Il y a un truc blanc. Tu vas nous amener là-dessus. Tu ne nous fais pas descendre, mais tu vas nous amener là-dessus. Il est parti à droite, tu l'as amené à gauche. C'est bien. C'est exactement ça qu'il faut faire. Tu pilotes. Le gré 2 nœuds. 500 km, autorisé à tariffage 29 droite. WSCH, Sassure, bonjour. Ce n'est pas moi qui pilote. Vertical terrain et... WSCH, on les points d'attente, piste 29 gauche. Ce n'est pas moi qui pilote. Je vois toujours ton point blanc. Eh bien, c'est super. Ah si, ça te remerde, tu le dis. Je ne veux pas t'embêter. C'est toi qui tourne à droite et à gauche. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais rien. T'as l'impression de descendre, non ? Non, au contraire, tu es un peu... Non. Tu es bien. Numéro 1 maintenant, appelé finale, piste 29 droite. Charlie Golf, on a reçu le message numéro 1, piste 29 droite. Ouais ! On est parti. Ouais. Donc on est parti un peu vers l'ouest, là. Là, ce qu'on peut faire, c'est... Si ça ne tempête pas, c'est de voir comment l'avion se comporte dans les virages. Donc on peut faire un virage un peu plus serré, mais on ne va pas faire de la voltige. L'avion, il ne sait pas faire de la voltige, de toute façon. Donc on peut faire un grand... Je vais vérifier... Ouais, par la droite. Charlie Golf, autorisé. On va faire un grand 360. Tu prends un repère quelque part, n'importe quoi, et puis tu dis, tiens, je vais faire le tour. 29 droite. D'accord ? Euh, d'accord. Je vais dire par quoi, je fais le coup ? Donc toi, tu vois, on est à à peine 20 degrés... Là, maintenant on est à 20 degrés d'inclinaison. Il est sans pieds haut, en descente, sans contact. Non. Et on peut aller plus loin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu veux qu'on aille plus loin ? Wouuuu ! 30 degrés. Non. Il est à 30 degrés. Là, on prend... On ne prend même pas 2G, là. Niveau piste 29, gauche, autorisé décollage. On va se remettre les ailes à plat. On est redescendu, on ne sait pas bien. Ça va ? Ça va toujours, Didier ? Parce que derrière, c'est différent. Ça va bien derrière. Ça va très bien. Comment ça, c'est différent derrière ? Parce que tu n'es pas devant, tu vois moins. Donc ça peut être plus désagréable, assis derrière. C'est pour ça que je demande. On peut aller jusqu'à ça comme virage. Wouuuu ! On va pas le refaire. Ça va ? C'est sûr, il ne faut pas que ce soit désagréable. Là, là. Donc on va aller vers Dureux, puis on va tourner à gauche pour rentrer vers Saint-Cyr, parce que c'est tout là-bas quand même. C'est joli, cette vue-là, en fait. On voit... Echogog, Tango, Romeo, to Lima, Foxtrot, Kilo, Foxtrot. C'est bizarre, on a l'impression d'être sur du coton. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes conditions. Et quand tu regardes le soleil dans le dos, tu n'as pas du tout la même brume. Eh bien, tourne à gauche, on va la suivre. On va voler le long de cette route. D'accord ? Voilà, super, c'est toi qui tournes à gauche. On regarde s'il n'y a personne qui voudrait nous doubler par la gauche. Et on va suivre toute cette route-là. Ah, c'est bon là, c'est parfait. C'est nickel. Regarde dehors. Tout à l'heure, tu as senti de toi-même qu'on montait et qu'on descendait. Donc voilà, il faut continuer. Il faut que tu ressentes un peu le... Exactement, je l'ai senti, tu as corrigé là. Donc tu sais tourner à droite, tu sais tourner à gauche, tu sais monter, tu sais descendre. Ok, on est à 2000 pieds pénales. Voilà, à droite. Tu vois l'avion qui penche ? Tu le sens ? Ben voilà, remets-lui les ailes à plat. Tu aimes bien voler les ailes à plat. Super, c'est exactement ça. Tu as les rudiments du pilotage. À droite, à gauche, remettre les ailes à plat. C'est-à-dire remettre ton avion stable. Là, tu arrives à le faire toute seule. C'est parfait. C'est elle qui pilote, moi je ne fais rien. Hands up. Cool. Ah oui, cool. On évite de piloter. J'ai l'impression que je descends trop loin. Pas trop loin, c'est bien. Tu descends vraiment très lentement même, mais c'est bien. Allez, encore à droite. Il y a un avion là-devant. Ah bon ? Tu vois un petit point droit devant nous. Ah oui ? Il faut éviter. Il faut l'éviter. Je ne sais pas s'il vient vers nous. Je ne suis pas capable de savoir. Je pense qu'il vient vers nous. Donc on va faire gaffe. Je vais battre des ailes, attention. Pour qu'il nous voit. Ah bon ? On peut continuer à voler comme ça alors. Et tu peux le faire toi. Ça va Didier ? Oui, ça va. Je ne sais pas s'il nous a vu, mais c'est un moyen de se... C'est vraiment du bout des doigts que ça se pilote. Oh ! Il y a une bosse. On va rouler sur une bosse. X-ray Delta. Bosse ! J'ai l'air chaud. Je repasse avec l'île X-ray Delta. Oui, il y a eu une masse d'air qui est différente. Donc l'avion, il a... Ah oui. Là, on est au-dessus de la forêt de Rambouillet. Ah oui, d'accord. La partie ouest de la forêt de Rambouillet. Est-ce que tu vois des avions par là-bas ? Il n'y a rien là ? Parce que je continue le tour là. Je ne voudrais pas payer un avion. Je ne vois pas. Ok. La question numéro 1. Rappel à la piste 29 droite. C'est numéro 1. Je rappelle de la piste 29 droite. Pardon ? X-ray Zoulou, tout va bien. Parce que vous avez des trajectoires assez... C'est pour parler à la tour. J'appuie dessus, il m'entend. Normalement. C'est juste la visibilité, là. Comme j'ai un peu de mal à trouver mes repères, mais en silence, je suis à l'aise. Je rappelle de la piste 29. Ah, tu aimes bien quand ça tourne ? Par contre, je n'arrive pas du tout à savoir où est... Normal. X-ray Delta. Thank you, X-ray Delta. L'ascensure, c'est vers où ? C'est droit devant. Tu me fais confiance ? Oui. Le terrain, il est dans la brume, là-bas. L'étendue d'eau que tu vois, c'est le lac de Saint-Quentin. Je ne sais pas si tu connais. C'est là, bien sûr. Plaisir. C'est où, Plaisir ? À l'IKEA qui est là-bas. Tu le vois en bout d'aile, là-bas ? Ah oui. Tu le vois ? C'est la zone commerciale. C'est là où habite Fabrice. Ah bon ? Donc là, tu vois l'étendue d'eau, c'est le bout du Grand Canal du Château de Versailles. Donc au bout de ce Grand Canal, il y a les jets d'eau qui sont allumés à gauche. Tu vois le château au bout, là ? Le Grand Canal est tout au bout là-bas. Ah oui. Le Château de Versailles est tout au bout là-bas. Le Château de Versailles est tout au bout là-bas. C'est à gauche, rappel Mi-Bas. X-ray Delta. 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 mare Delta. X-ray Delta. Et là du coup on voit les pistes là... X-ray Delta. X-ray Delta. X-ray Delta. X-ray Delta. X-ray Delta. X-ray Delta. X-ray Delta Delta. On a un poil de vent dans le dos. Donc là, je vais remettre les gaz, donc... Ca va Didier груist ? Oui, ça va très bien. Je vais remettre les gaz, je vais descendre, et on va refaire un tour, ok ? C'est parti ! Ça réchauffe, volet 10, du pied C'était des cris de plaisir, ce n'est pas des cris de peur ! Ça ne sert à rien d'accélérer, top les fou, parce qu'il va être devant nous Ah, il y a une bosse ! On vole dans l'air, et des fois l'air a des propriétés différentes On est dans l'arc blanc, volet 10 On voit toujours pas le château de... Si on voit qu'il y a des... Eh bien Didier, tu ne dois rien voir toi, on voit qu'il y a les fontaines, les génos qui sont allumés Oui, je les vois, oui ! On est actuellement en reconcours, on est de 700 pieds, en provenance du pont Sèvres, à destination de Toussus, pour un travers ouest de vos installations, on regarde Kipapa ! On voit notre route ! En montée initiale, tour de piste, rappelé en sortie Ouest pour quitter ! J'ai perdu le transpondeur, Yon Kipapa, vous pouvez me le redonner ? Kipapa, transpondeur 4426, et un trafic d'Air-221, vire en vent, traversier, tour de piste, rappelé sortie Ouest ! 4426, pour le livre à Québec, on a visu absolument, on rappelle sortie Ouest ! Et on se pose sur la piste, quelle heure on a autorisé ? Je vous rappelle, fonction Kipapa, l'hélicoptère Yon Kipapa, donc un trafic est en vent, traversier, tour de piste, d'Air-221, un autre trafic d'Air-300, montée initiale, sort à l'Ouest, et rappelé en sortie Ouest ! Donc j'ai un trafic dans le visuel, mais une heure, Yon Kipapa uniquement, et je rappelle sortie Ouest ! Je coupe !